Un guet-apens, une recherche haletante, une terreur inimaginable. Dans cette affaire, les policiers sont aussi les parents de la victime. Ils vont faire appel à une médium pour retrouver leur fils. Un acte criminel laisse derrière lui un sillage d'énergie. Si je peux y entrer, je peux découvrir où ils l'ont emmené. En Californie, un autre couple de parents se ronge d'inquiétude après la disparition de leur fils. Mais là, c'est une toute autre histoire, celle d'un jeune homme livré à ses propres démons. Ils se retenaient un peu, en partie pour ne pas peiner ses parents. Lorsque les indices sont rares et que les enquêteurs ne trouvent pas de réponse satisfaisante, ils ont parfois recours aux témoins de l'étrange. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Malvern, en Arkansas, est une petite ville de 10 000 habitants près de Hot Springs. 14 novembre 1991 La famille Eifford se prépare à partir pour un week-end de chasse. Pour Henry et Anita Eifford, ces deux jours de détente sont bienvenus. Tous deux sont représentants de la loi. Henry travaille pour le bureau du shérif et Anita est agente de probation. Tyson, leur fils de 18 ans, est retenu à son travail. Mais il doit les rejoindre plus tard à leur chalet. Au supermarché où ils travaillent, Tyson apprend une mauvaise nouvelle. Tyson est fier de sa camionnette. Son père et lui ont passé des heures à la réparer. Mais il ne semble rien y avoir de grave. Du moins, à première vue. Inquiète de ne pas voir revenir Tyson, son patron appelle le bureau du shérif. Au chalet, ses parents s'inquiètent. Leur fils a plus d'une heure de retard. Enfin, une voiture arrive. J'ai d'abord cru que c'était Tyson. Puis j'ai dit à Henry, non, c'est le shérif Doyle Cook. Le couple croit que le shérif est venu chercher Henry pour une mission et que le week-end est à l'eau. Mais Doyle a dit à Henry, on a un problème. On ne retrouve pas Tyson. Sa camionnette était toujours sur l'air de stationnement, mais lui avait disparu. Quand j'ai regardé dans la camionnette, ses livres de classe étaient là, avec un cadeau qu'il avait acheté pour l'anniversaire de ma mère. Il devait le lui apporter avant de nous rejoindre au chalet. J'ai tout de suite compris qu'il était arrivé quelque chose à Tyson. Ils apprennent qu'un homme est venu dire à Tyson que sa camionnette avait été emboutie. A-t-il enlevé Tyson? Et si oui, pourquoi? Étant dans les forces de l'ordre, les Eiffords savent qu'ils ont sans doute des ennemis. C'étaient peut-être des gens qui voulaient se venger. Parce que nous avions tous les deux eu affaire à des criminels endurcis. Henry en a arrêté des centaines. Beaucoup trop pour identifier rapidement un éventuel coupable. Tyson a disparu, mais nul ne sait qui l'a enlevé. Les amis policiers affluent pour apporter leur aide. Dès le lendemain matin, ils ont imprimé et fait placarder des affiches dans toute la ville. Les gens venaient proposer leur aide. Moi, j'avais besoin de m'isoler. Je suis rentrée à la maison et je suis montée dans sa chambre, qui était restée telle qu'il l'avait laissée. Je me suis assise sur son lit et je me suis mise à pleurer. Je me sentais impuissante. Mon fils, c'était quelque part et je ne savais pas où. C'était très difficile. Parce que c'était mon fils unique. Et je ne voulais pas le perdre. Je n'allais pas l'abandonner. L'instinct maternel d'Anita lui dit que son fils est toujours en vie. Cependant, trois jours passent, sans nouvelles de Tyson et sans demande de rançon. Le caporal, Chuck Hefner de la police d'État, sait que le temps joue contre Tyson. Les 24 premières heures sont cruciales. Trois jours avaient passé. C'était mauvais signe. Henry et Anita sont prêts à tout pour retrouver leur fils. Mon frère m'a demandé si j'accepterais qu'il appelle Carol Pate, une femme médium. J'ai dit, bien sûr, appelle qui tu veux. Il faut le retrouver le plus vite possible. Carol accepte de collaborer immédiatement. J'utilise ce qu'on appelle la psychométrie, qui consiste à toucher une photo et à interpréter l'énergie que je ressens pour fusionner avec la victime. Si elle subit un traumatisme sévère, je le ressens. Si la victime voit le malfaiteur, je le vois aussi. De prime abord, Carol a eu une bonne nouvelle. Il était vivant. L'énergie était vivante. J'ai commencé à voir ce qui lui était arrivé. Je voyais des hommes. L'un portait une tenue de camouflage et une ceinture dont la grosse boucle était à l'effigie d'un aigle. Un autre portait des bottes de cow-boy. Je les ai vus le mettre dans leur camionnette. J'ai ressenti sa peur, sa frustration. J'ai ressenti sa terreur. Il se demandait s'il allait mourir ou rester en vie. Les parents de Tyson veulent plus de détails. Carol demande alors à se rendre sur les lieux de l'enlèvement. C'est là que l'énergie est au plus haut. Je voulais suivre leurs traces. Il y a comme un sillage d'énergie derrière un acte criminel, avec une charge traumatique énorme. C'est une énergie très puissante. J'ai senti que si j'arrivais à pénétrer cette énergie, je pourrais capter beaucoup plus de détails et peut-être savoir où il l'avait emmené. Selon Carol, Tyson a été enlevé par hasard. Je savais qu'ils ignoraient qui était Tyson et qui étaient ses parents. Ce n'était pas une vengeance. C'est tombé sur lui par hasard. Ils voulaient enlever quelqu'un, c'est tout. Là, j'ai commencé à entendre le mot « Ridge ». J'ai demandé à M. Eifford, « Que veut dire ce mot, Ridge ? » « Ça revient, ça doit être quelque chose d'important. » Il m'a dit, « C'est peut-être Ridge Road. » J'ai su que c'était ça. J'ai dit, « Il faut aller à Ridge Road. » Une fois là-bas, Carol a la vision des ravisseurs emmenant Tyson sur une route de gravier. La route asphaltée qu'il sillonne devient bientôt un chemin de gravier. D'autres détails se précisent. J'ai commencé à voir une maison blanche, construite de plein pied. Puis j'ai vu l'intérieur de la maison. Je les ai vus l'emmener dans une pièce minuscule au fond de la maison. En roulant sur Ridge Road, on est arrivé à un embranchement où il fallait tourner soit à droite, soit à gauche. Et tout à coup, mes visions ont stoppé net. Je ne voyais plus rien. J'avais comme un blanc. C'était très étrange. J'ai déjà vécu des situations où je suivais un sillage d'énergie qui partait dans tellement de directions à la fois qu'au bout d'un moment, tout est devenu confus. Mais ça ne m'était encore jamais arrivé qu'il s'arrête tout à coup et qu'il n'y ait plus rien. L'expédition n'a cependant pas été inutile. Quand Carol m'a dit qu'il était toujours vivant, ça m'a confortée dans mon intuition. Et comme elle me l'a répétée plusieurs fois, ça m'a permis de tenir le coup. Carol continue d'essayer d'entrer en contact avec Tyson. Chaque jour, je prenais sa photo pour essayer de savoir ce qui lui arrivait. Je ressentais sa peur. Je savais qu'ils étaient en train de le torturer. Des tortures physiques, mais aussi mentales. J'ai senti un canon de pistolet contre ma tente. J'entendais le canon rouler et je les entendais parler de roulettes russes. Ils lui montraient le pistolet, ils faisaient tourner le canon et ils pressaient sur la détente. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. C'était épouvantable. Il était pétrifié de terreur. Les malfaiteurs prennent plaisir sadique à ses séances de torture. Ils semblaient se délecter d'avoir un être humain totalement à leur merci. Ils jouissaient du pouvoir de faire subir ce qu'ils voulaient à un autre être humain. Ils voulaient voir jusqu'où il pouvait pousser ce pauvre garçon. Carol cache aux parents certains détails trop horribles. Ça n'aurait servi à rien. Ça n'aurait fait que les effrayer encore davantage. C'était inutile. Elle a ensuite une vision encore plus atroce. L'homme a conduit Tyson dehors et lui a montré trois trous creusés dans le sol. Puis il lui a pointé son arme sur la tempe en lui disant « Il y a une tombe pour ta mère, une pour ton père et une pour toi. » Je savais que sa vie ne tenait qu'à un fil. J'avais très peur pour Tyson. Cinq jours après l'enlèvement de Tyson Hefford, la police continue à le rechercher. Le père de Tyson, enquêteur au bureau du shérif, fait l'impossible pour retrouver son fils. Mais malgré les efforts conjugués de tous, Tyson reste introuvable. La médium Carol Pate a la vision de deux hommes qui gardent Tyson prisonnier près de Ridge Road dans une petite pièce obscure au fond d'une maison blanche. Elle voit d'épouvantables séances de torture psychologiques, roulettes russes, menaces d'enterrer Tyson et sa famille, simulacres d'exécution. Mais elle continue de penser que le jeune homme est vivant. Les enquêteurs concentrent leurs recherches sur la zone décrite par Carol. Ils ne le savent pas, mais ils sont tout près de l'endroit où est détenu Tyson. Son geôlier, que Tyson croit s'appeler M. Smith, sent monter la pression autour de lui. Il a enlevé un jeune homme que sa famille ne cessera jamais de rechercher. Le prisonnier lui-même ne s'avoue pas vaincu. Il est devenu très nerveux et anxieux. Il a dit, une voiture de police vient de passer à toute vitesse. J'avais vu un avis de disparition avec ma photo à la télé. et il regardait en même temps que moi. La pression des médias et de la police le poussait à bout. Il allait devoir soit me tuer, soit me laisser partir. Et je n'avais pas l'impression qu'il me laisserait partir. Et je savais que si jamais j'essayais de prendre la fuite, il me tirerait dans le dos. J'étais attaché au lit. Ce jour-là, je me suis fait violer. C'était la première fois. Puis ça a recommencé à trois reprises. J'étais mort de peur. Tyson essaie de laisser ses empreintes partout où il peut. S'il me tuait et me jetait dans un trou et qu'un jour, la police devait remonter jusqu'à cette maison, je voulais être sûr qu'il serait condamné et que ma mort ne resterait pas impunie. Tyson fait ce qu'il peut, mais il est très faible. Je n'avais rien eu à manger. J'avais soif. Après des épreuves pareilles, votre corps vous lâche. Votre esprit ne fonctionne plus normalement. À un moment donné, Tyson aperçoit une lettre, mais il n'est pas sûr du nom du destinataire. J'ai gardé ce nom en mémoire parce que si jamais j'arrivais à en sortir vivant, je voulais leur dire qui c'était. Les recherches policières se font de plus en plus proches. Désormais, Tyson en est sûr, il n'en a plus pour longtemps à vivre. La médium Carol Pate implore l'aide d'une puissance supérieure. Après avoir vu les trois tombes, j'ai fait venir quelques amis et nous avons fait une séance de prière pour Tyson. Pendant environ une heure, on a prié pour qu'il soit libéré, sain et sauf, dans une zone où il pourrait trouver immédiatement de l'aide. Nous avions besoin d'un miracle. La famille avait besoin d'un miracle. Tyson avait besoin d'un miracle. Soudain, le ravisseur vient chercher Tyson. Il avait le pistolet à la main. On a traversé le jardin, puis la route. puis il a dit « Je vais te montrer ces trois tombes. » Là, il a dit « Descends dans ce trou. Je vais devoir te tuer. » Il a dit « Tu veux dire tes derniers mots ? » J'ai dit « Oui. » Et j'ai prié le Seigneur. « Mon Dieu, ne laissez pas cet homme me faire ça. Je vous en supplie. » Et là, quelque chose l'a empêché de me tuer. C'est là qu'il a dit « Je ne peux pas te tuer. » L'homme conduit Tyson loin de la maison. « Mon corps était totalement vidé. » Je n'avais plus aucune énergie. J'avais l'impression que j'allais tomber d'épuisement. « Je vais te faire libre. » « Tu sais que je vais faire ça, non ? » Contre toute attente, l'homme laisse partir Tyson. Je n'avais aucune confiance en lui. J'étais persuadé qu'il reviendrait me faire du mal. j'avais peur qu'il revienne alors j'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à la maison la plus proche. « Je vais te peut-être être un piège. On ne sait pas ce qui peut se passer. Reste dans la voiture pendant que je vais chercher Tyson. » J'ai dit « D'accord. » Dès qu'il est descendu, j'ai vu Tyson sortir de la maison et ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. J'ai alors sauté de la voiture. J'ai pris mon fils dans mes bras. Je pleurais en lui répétant sans cesse « Ça va aller. Tu es en sécurité maintenant. » Parce qu'il était tout tremblant. Le couple emmène Tyson à l'hôpital pour y recevoir des soins. Il est sévèrement déshydraté mais sa vie n'est pas en danger. Il leur faut maintenant trouver les coupables. Tyson m'a dit que le type qu'il avait enlevé s'appelait Eric et que l'autre, l'occupant de la maison, s'appelait Carl Penny. Au bureau du shérif, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un mandat contre un certain Carl Penny. Penny est appréhendé en rentrant chez lui. Il se rend sans opposer de résistance. En juin 1992, un jury déclare Carl Penny coupable de trois viols, d'enlèvements et de tentatives de meurtre. Il écope de trois peines de prison à perpétuité plus 50 ans. En apprenant l'arrestation de Penny, Wes Barber, l'homme qui se faisait appeler Eric, se rend à la police. Il est condamné à une peine de 20 ans de prison, réduite de moitié en échange de son témoignage contre Penny. Les parents de Tyson racontent à leur fils les visions de la médium Carole Pate. J'ai trouvé ça incroyable quand elle m'a dit des choses que j'étais le seul à savoir. Comment a-t-elle su? C'est vraiment remarquable. Je crois que certaines personnes ont le pouvoir de voir des choses. C'est un don qui ne peut venir que de Dieu. Tyson Hefford refuse de voir sa vie gâchée par cette horrible expérience. J'ai pris la décision de garder la tête haute et de faire quelque chose de ma vie. Cette épreuve nous a beaucoup rapprochés. Former une famille et être là pour les siens est la chose la plus merveilleuse au monde. Les Hefford ont toujours gardé espoir et ont mis leur confiance dans leur foi et dans le dévouement d'une médium au grand cœur. À 2800 kilomètres de là, un autre couple recherche aussi son fils disparu. Une épreuve qui va bouleverser leur vie à jamais. Orange County en Californie le 24 août 2002. Après une journée comme les autres, Patty Zingaro rentre chez elle le soir. son mari Al et leur plus jeune fils lui ont organisé un anniversaire surprise. Mais la vraie surprise c'est de voir son fils aîné Alex. depuis deux ans il vivait loin de la maison poursuivant son rêve de devenir professionnel de la planche à neige tout en étudiant au Lake Tahoe. Ses premiers succès lui avaient permis d'obtenir quelques commandites et il était sur le point de percer. Mais comme Alex s'ennuyait de sa famille il est revenu faire ses études à Carlsbad et prendre un nouveau départ. Patty est heureuse qu'Alex soit revenu vivre auprès d'eux car il lui manquait. Je lui disais toujours que je l'aimais chaque fois que je lui parlais au téléphone ou qu'il s'en allait. Pour moi ça a toujours été très important et il était facile de dire ce genre de choses à Alex parce qu'il était réceptif et affectueux. Quand on le serrait dans ses bras il vous serrait à son tour avec beaucoup de chaleur. Le lendemain matin Alex doit partir travailler dans un restaurant des environs. Son colocataire Scott Alderson a un cours tôt ce matin-là à Cal State San Marcos où tous deux sont inscrits. Je suis allé dans sa chambre pour lui dire bonjour et savoir à quelle heure il partait travailler. Il m'a dit qu'il partait une demi-heure plus tard. je suis donc allé à mes cours. Il n'y avait rien de particulier tout semblait parfaitement normal mais le soir il n'est pas rentré. Le lendemain Alex n'est toujours pas revenu. les livres de classe du jeune homme sont toujours dans l'appartement mais sa camionnette n'est plus là. j'étais un peu inquiet plus tard dans l'après-midi j'ai appelé sa mère. On a immédiatement pensé qu'il lui était arrivé quelque chose. Soit il avait été victime d'un mauvais coup soit il avait eu un accident et il était quelque part au bord d'une route. Parce que ça ne lui ressemblait pas du tout de ne pas laisser un mot ou de ne pas dire où il allait. Il n'avait jamais disparu comme ça. Mais Alex s'est bel et bien volatilisé sans laisser de traces. En septembre 2002 Alex, 22 ans le fils de Patty et Al Zingaro a disparu. Craignant le pire ses parents appellent la police. Al Zingaro a le sentiment que la police ne se montre pas très coopérative. Les policiers étaient cordiaux mais en même temps un peu distants dans la façon dont ils ont réagi quand on leur a demandé ce qu'ils comptaient faire. en tant que parents j'ai trouvé qu'ils étaient évasifs et ça m'a refroidi. Les enquêteurs apprennent que le matin de sa disparition Alex a appelé à son travail pour dire qu'il serait en retard. mais il ne s'est jamais présenté et depuis personne ne l'a revu. Les Zingaro aidés par des amis et des bénévoles distribuent des affiches partout où Alex a pu être vu. La nouvelle de sa disparition se répand rapidement dans le quartier. Une voisine de la famille prend la nouvelle très à cœur. Elle m'a demandé si c'était vrai qu'Alex avait disparu. J'ai répondu que oui et qu'on ne savait pas ce qui lui était arrivé. Elle s'est mise à pleurer. La voisine prend alors une décision cruciale. Elle appelle la médium Rosemary Kerr pour lui demander son aide. Rosemary passait des dons de clairvoyance depuis l'enfance. Je pense que c'est Dieu qui m'a donné ses facultés. C'est comme un don que je ne dois pas utiliser pour moi-même mais pour aider les autres. Je suis convaincue que tout le monde possède certains dons spirituels mais les miens sont très aiguisés et développés tout simplement parce que je les ai utilisés toute ma vie. Rosemary appelle les ingarros. Elle parle d'abord à Al. Quand j'ai ressenti la vibration d'Alex j'ai su qu'il n'aimait pas sa nouvelle école ni son nouveau travail. Il était en colère triste et très déprimé. Mais quand je l'ai expliqué au père il a trouvé ça très difficile à croire. Quand elle m'a dit ça j'étais très sceptique. Je n'y croyais pas. J'ai laissé passer un silence puis je lui ai dit je veux bien croire tout ce que vous m'avez dit jusqu'ici mais ça je n'y crois pas. Je ne crois pas du tout à cette histoire de dépression. Le samedi 7 septembre Alex a disparu depuis plus de 72 heures. Sa famille et ses amis distribuent des affiches partout dans l'espoir que quelqu'un reconnaîtra le jeune homme. Le dimanche soir ils n'ont toujours aucune nouvelle. En désespoir de cause Patty rappelle Rosemary. Je voulais parler moi-même avec elle parce que quand une chose pareille vous tombe dessus vous vous raccrochez à quiconque peut vous aider à retrouver votre enfant. Quand j'ai parlé à Patty ça a été plus facile. Elle était plus ouverte peut-être parce qu'on était entre femmes. Elle était plus détendue je pouvais donc m'en rapprocher d'elle lui poser plusieurs questions sur Alex et ses réponses m'ont ouvert des portes. Je sentais qu'Alex essayait de communiquer d'une façon très subtile comme s'il se retenait. Mais j'avais capté ses vibrations. Je le ressentais plus intensément je savais qu'on était sur la bonne piste. Puis j'ai commencé à voir Alex dans différents lieux. Je le voyais dans des montagnes entourées d'arbres beaucoup d'arbres. Je le voyais sur l'autoroute Ortega qui mène à différentes régions. Mais Rosemary ne parvient pas à le localiser précisément. et j'ai dit à Patty si le téléphone sonne dites je t'aime Alex tout va bien faites lui savoir que vous l'aimez. Patty a le coeur déchiré par les visions de Rosemary. Mais un fait nouveau vient tout remettre en question. Pris d'une impulsion subite Al se rend à la banque de son fils. Je voulais savoir s'il y avait eu des mouvements sur son compte lors des deux derniers jours. Ça me fournirait des indices que je pourrais également communiquer à la police. Ça donnerait peut-être un début de piste. Et ça a marché. Le compte en banque d'Arlex affiche deux transactions depuis sa disparition. Il y avait un achat dans une petite épicerie à Escondido et un autre à Colton dans une station d'essence. Arles apporte les relevés bancaires à la police. Un agent de Carlsbad va suivre cette piste. L'auteur de la transaction quel qu'il soit doit être pour quelque chose dans la disparition d'Arlex. Le policier est surpris. Il reconnaît le jeune homme sur la bande. C'est Arlex Zingaro. J'étais soulagée de voir qu'il était sain et sauf. Et c'était bien lui. Je me suis demandé s'il était vraiment parti tout seul et s'il pouvait être le jeune homme en détresse que décrivait Rosemary. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Les recherches se concentrent alors autour de la forêt de San Bernardino et du lac Big Bear. La famille et les amis ratissent les abords du lac. Mais ils ne retrouvent aucune trace d'Arlex ni de son camion. Tard ce soir-là, Scott Alderson, accompagné de quelques amis, regagne l'appartement qu'ils partagent avec Alex. On fouillait dans son ordinateur à la recherche d'indices ou de sites internet qu'il avait pu visiter pour voir s'il avait projeté un voyage ou autre. On est alors tombé sur une lettre. À la minute où je l'ai lu, j'ai été horrifié. Scott appelle immédiatement les parents d'Alex. La lettre était adressée à Al, à moi-même et à son frère. En gros, il y écrivait tout ce que Rosemary nous disait depuis le début. Que ces derniers mois, il se réveillait très déprimé le matin. Il avait besoin de s'en aller. Il ne savait pas très bien où, mais il allait prendre le volant et partir. Les Ingaro décident de ne pas mettre la police dans la confidence. Mon mari a dit à Scott, je t'en prie, ne dis rien aux policiers, sinon ils vont nous laisser tomber du jour au lendemain et arrêter les recherches. Patty et Al sollicitent à nouveau l'aide de Rosemary. Cette fois, la médium fait une séance chez elle. OK, before, I didn't get into Alex very deeply when I read for years over the phone, but today I'm going in more deeply in his vibration. The other thing that I see around him when I come into vibration around him is that he's very unsatisfied, unsettled in his life. Emotionally, he is a wreck, alone and hurting inside. I feel like I'm up in the mountains even over the other of the highway. I'm high in the trees. There's trees all around me. I can see this big body of water and I know you were concerned when I spoke with both of you that Alex would not leave without telling you and have you heard anything from Alex's yet? And what is this? OK. Again, I still get the same vibration around Alex. He wants to be away. He's kind of running away from life, not from family. He doesn't want to hurt you. He didn't want to upset you. So he hid a lot of things from you. And it's nothing that you did as parents. You need to know that. He loves you very, very much and he will communicate. So if the phone rings and you don't hear anybody at the other end, this is Alex calling in. But the main thing you need to know, he loves you. Selon Rosemary, Alex is toujours en vie. Mais il va très mal. S'il n'est pas repéré très rapidement, ses parents pourraient bien ne plus jamais le revoir. La police de Carlsbad interroge une nouvelle fois Scott Alderson. Je leur ai dit que j'avais trouvé une lettre. Dès ce moment-là, ils ont cessé les recherches. Sans la police, les Zingaro ne savent plus que faire. Si leur fils n'est pas retrouvé rapidement, ils craignent le pire. Début septembre 2002, un jeune étudiant, Alex Zingaro, disparaît de son appartement de Carlsbad en Californie. Malgré les efforts de ses parents, de ses amis et de la police, six jours se sont écoulés et Alex reste introuvable. La médium Rosemary Kerr sent qu'Alex est désespéré et en proie à la dépression, mais toujours en vie. Chaque coup de téléphone fait renaître l'espoir de ses parents. Elle nous a dit qu'il y avait une chance qu'il nous appelle et reste silencieux au bout du fil et que si on recevait un coup de fil muet, il fallait qu'on dise « Alex, on t'aime, s'il te plaît, rentre à la maison. » Alex a disparu. Mais où peut-il bien être ? Ses proches n'en ont aucune idée. Je ne savais plus quoi faire. On était à court de piste et on se sentait totalement impuissant. On pensait encore pouvoir le faire revenir et manifestement on se trompait. Le 12 septembre, près du lac Big Bear, des randonneurs découvrent Alex Zingaro. Je ne souhaite à aucun parent de recevoir un coup de téléphone de ce genre. La pire chose qui puisse arriver dans la vie, c'est de perdre un enfant. Plusieurs mois après la mort d'Alex, ses parents sont toujours dévorés de chagrin. Je me suis littéralement transformée en pierre. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je suis restée comme une statue. Mais vous continuez à faire ce que vous avez à faire, même en fonctionnant comme une automate, comme une morte vivante. Celui qui se suicide meurt une fois. Ceux qui restent meurent mille fois, en essayant de comprendre pourquoi. Je crois que c'était début novembre. J'ai fait un rêve incroyable. Alex? J'étais dans une région qui ressemblait à Big Bear. Je cherchais Alex partout. Et tout à coup, je l'ai vu. Ça semblait si réel. J'ai couru vers lui, je pleurais. Je lui ai dit, Alex, où étais-tu ? On t'a cherché partout. Où étais-tu passé ? Qu'as-tu fait ? Et il m'a dit, maman, ne pleure pas. Je ne veux plus que tu sois triste. Je t'assure que je vais bien. Je considère ça comme un cadeau qu'il m'a fait. J'ai toujours pensé qu'il allait bien et qu'il était auprès du Dieu. Aujourd'hui, les Ingaros tentent d'aider d'autres familles à affronter les réalités et les dangers de la dépression. Je sens que je fais mon possible pour sensibiliser les gens au suicide et à la dépression et leur dire qu'il faut en parler et demander de l'aide. Je le fais en mémoire d'Alex. J'aurais changé ma vie contre la sienne sans hésiter une seconde si j'avais pu. Je regrette qu'il n'ait pas vécu. Les rêves que l'on forme pour ses enfants ne se réaliseront jamais pour Alex. Je ne serai plus jamais la même. Mon mari ne sera plus jamais le même. Son frère ne sera plus jamais le même. Je n'aurai plus jamais de joie dans ma vie comme avant. On a le cœur brisé. Et le plus triste, c'est qu'on n'y peut plus rien puisqu'on ne peut pas le faire revenir. Alors, on continue d'avancer en espérant qu'on sera bientôt réunis. un fils brutalement arraché au ciel. Un autre qui jusqu'au bout aura caché sa détresse. Dans les deux cas, les familles épleurées ont eu recours à des médiums qui ont tenté d'éclairer les ténèbres. Mais parfois, les questions ne trouvent pas de réponse. Et les familles doivent se reconstruire de leur mieux. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz